messieurs dames bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo vidéo présentation des box du mois d'octobre là on va commencer par la box médium petite info rapidos avant de commencer la vidéo ça pourrait en intéresser pas mal maintenant les abonnés vous avez moins 50% sur le shop donc le shop vous pouvez racheter certains leurs qu'il y avait dans les box il ya quand même quelques produits bien sympatoche à moins 50 je pense que vous n'aurez pas ça ailleurs et pour ceux qui regardent les vidéos et qui sont qui ne sont pas bonnes à la box qui n'ont pas envie de s'abonner pour toutes les raisons qu'ils peuvent avoir on peut pas plaire à tout le monde vous pouvez quand même avoir 30% sur notre e-shop avec le code box 30 bo x majuscules 30 tout accroché bo x 30 30% sur les shops ça c'est pour tout le monde 50% pour les abonnés le code est dans le fascicule je vous laisse le feuilleter vous avez le petit fascicule avec les produits le code est tout petit cointi cette expression pourri on commence avec premier produit box médium box médium oui sympatoche c'est quand même très représentatif de chez nous c'est tout simplement de la lande donc avec le sandra en 9 cm bon je pense que pas mal d'entre vous connaissent le sandra c'est vraiment le leurre de base c'est un grub bien évidemment je sais pas combien d'années ça si quelqu'un sait combien d'années depuis combien d'années le sandra existe en tout cas voilà c'est un leurre qui est vraiment vieux mais qui marche toujours les coloris en plus ont été revisité là par exemple on a une sorte d'ayou avec une petite trace orange sous le ventre donc ils ont rajouté beaucoup de coloris au fil du temps mais voilà ça reste toujours la base c'est le sandra c'est un grub ça pêche tout le temps ça pêche tous les poissons c'est super cool deuxième produit donc ça pareil on vous en met souvent c'est du ouestin avec tout simplement le wiki's watch hybride hybride pourquoi tout simplement c'est parce que l'arrière du leurre c'est du souple et l'avant du leurre donc la tête c'est du dur donc vous avez une bavette dure une tête dure le trip est monté devant c'est vrai que le trip revient quand même bien ici donc ça couvre quand même une bonne partie et vu que le leurre est très souple peut-être pour ça je pense qu'ils ont fait ça vu que le leurre est très souple je pense que ça peut suffire c'est prémonté ça nage vraiment super bien vous le verrez en deuxième partie ça nage vraiment vraiment super une sorte de swing bait croisé crankbait qui va être très efficace sur la pêche du brochet comme d'habitude ouestin les finitions sont super belles y'a rien à dire c'est joli ça nage bien enfin voilà du westin comme d'habitude ensuite le quatrième produit donc on vous l'avait déjà mis en version soft avec les petits leurres à ajouter dessus là c'est le hurricane sb de chez volkensoul une sorte de milieu de gamme mais qui honnêtement nage très bien je pêche relativement souvent avec quand on va faire des petites sessions en ville par exemple gros avantage qui est cool c'est rare il ya l'espèce de petit teuillet la petite bague en fait en plastique qui évite si vous mettez une agrafe que votre agrafe retombe quand le spinner par exemple va descendre ça c'est très cool il ya plein de spinner qui ne l'ont pas c'est toujours un petit plus quand vous mettez des agrafes en tout cas ça nage bien les coloris sont jolis y'a pas grand chose à dire dessus c'est du spinner ça prendra de tout et dernier produit un produit très sympa pareil je crois qu'on n'a jamais mis cette marque on l'a mis peut-être une fois dans la big bait je crois mais jamais en médium c'est biwa pour ceux qui pêchent depuis un petit moment vous connaissez c'est quand même une marque relativement haut de gamme surtout pour les leurres durs avec le seven swing bike voilà c'est vraiment de très jolies leur ils ont aussi une gamme de leur soupe donc là c'est le cap 6 si je prononce bien donc vraiment un très joli leur avec une forme assez dodu des yeux déjà implantés sur leur qui ont l'air de tenir pas trop mal ouais ça a l'air d'aller donc vous me direz si ça fait partie de ces leurs qui ont la chance de garder leurs yeux quand vous mettez les tp mais voilà un leur qui nage vraiment 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 à la moindre sollicitation et j'avais vu un montage d'ailleurs j'en profite pour le remontrer il me semble c'était un pro staff un pro staff biwa qui pêchait avec il le montait en travers en fait pour imiter un poisson en train d'agoniser j'ai vu ça c'est vrai que je pense qu'il s'y prête vraiment bien vu qu'il est relativement souple vous le montez sur le flanc en fait alors pas vous pouvez le faire avec plein de leurres mais j'ai vu que celui-là c'est vrai que celui-là je pense qu'il s'y prête pas mal et en fait vous le montez comme ça votre leur vous le montez sur le flanc et en gros quand vous allez avoir vraiment l'animé tout doucement une animation un petit peu mort manier pour ceux qui connaissent vu que le poisson est sur le flanc ça va vraiment imiter un poisson en fait qui est en train de crever qui est sur le fond qui va remonter vous l'avez vous faites un petit peu remonter vous le faites redescendre et ainsi de suite donc voilà juste une petite astuce vous le montez sur le flanc et vous faites une animation un petit peu mort manier le dernier produit donc là bas les tp toutes meilleures sont utilisées sur les leurs donc c'était un sachet de tp on nous demande souvent ça fait un petit moment qu'on n'ait pas mis de tp enfin en tout cas qu'on n'ait pas mis vraiment des petites tp dans la médium donc c'est west in roundup si je dis pas de bêtises c'est du 2 0 donc ça va très bien avec le sandra en 9 cm et le capsize en 10 cm vous avez 10 ou 12 pour le capsize vous n'avez pas tous le même mais voilà tp ronde classique qui sont adaptés tout simplement à ces l'heure là on en a fini pour la première partie de cette box médium on va maintenant directement se retrouver au bord de l'eau pour la deuxième partie on se retrouve à la deuxième partie animation au bord de l'eau comme vous voyez même endroit que la dernière fois mais qui a encore baissé c'est ouf il a encore perdu un bon mètre en en un mois j'ai quand même vu deux fois une perche une perche sur un black bass de 20 25 là quand on faisait les plans drones qui m'a attaqué attention il m'a attaqué avec un peu de chance peut-être je dis ça on va rien faire s'il faut on va on va voir si j'arrive à reprendre un poisson donc le premier leurre c'est le de la langue sandra et vous allez voir niveau animation on va pas aller chercher bien bien loin c'est un sandra quoi donc bon je pense que je le dis dans la première partie mais voilà c'est ça fait partie des leurs basiques et l'animation la plus simple pour ça c'est du linéaire du cranking la différence et vous allez vraiment pouvoir le faire soit rapidement donc vous pouvez aller vite ou l'avantage du grub c'est que vous pouvez aller très lentement ce que vu que la queue en fait est assez grande et assez fine un grub ça se met en action très rapidement comparé à un chat il y'a certains chats qui sont très souples qui se mettent en action rapidement mais le grub la plupart des grub se mettent en action à très basse vitesse donc vous pouvez vraiment mouliner à deux à l'heure vraiment faire du linéaire juste au dessus du fond tout pépère et ça c'est l'avantage du grub comparé au chat c'est que ça nage vraiment tout seul à la moindre petite sollicitation ça va se mettre à nager faut toujours avoir des grub dans sa boîte même si personnellement c'est vrai que c'est pas des leurs avec lesquels je pêche beaucoup il faudrait que je pense j'y pêche plus avec mais en tout cas voilà c'est toujours un type de vibrations différents des chats des finesses et je vous recommande vraiment toujours d'avoir un grub dans votre boîte et niveau grub quoi vous recommander à part un sandra je pense le plus connu le plus vieux avec 45 mille coloris donc voilà pas très compliqué niveau animation passe directement sur le deuxième produit deuxième leur c'était le wiki the watch hybrid de chez west 1 donc là vous allez voir pareil niveau animation l'animation est pas compliqué mais ça va principalement se destiner un type de poste bien particulier donc on va imaginer qu'on a un immense herbier juste là c'est pas le cas malheureusement ça va vraiment être cool pour passer au dessus ça se sent beaucoup dans la canne par contre si vous avez une canne assez raide comme celle là c'est peut-être pas l'idéal ça va vite vous fatiguer mais voilà par contre ça nage tout seul c'est ça l'avantage c'est un mix entre un swimbait et un crankbait en fait c'est un swimbait avec une bavette de crankbait mais du coup ça va amplifier la nage ça nage enfin voilà c'est très réaliste au niveau de la nage ça imite vraiment la nage d'un poisson mais du coup voilà si vraiment vous avez une zone avec des herbiers qui remontent chez pas 50 cm 1 m juste en dessous de la surface ce type de la va vraiment être cool pour passer à ces endroits là où pour faire les bordures si vous avez des bordures avec peu de fonds où vous savez où il ya du brochet qui se cache ça va vraiment être le type de leurre c'est vraiment à l'heure pour pêcher le brochet on pouvait prendre la perche et toi avec mais on va dire ça se destine quand même pas mal à de la pêche du brochet et là en plus on est quand même sur une bonne période pour pêcher le brochet on est au mois d'octobre les eaux ont commencé à refroidir mais pas trop il fait encore relativement bon dehors on peut faire vraiment des journées de pêche entière enfin voilà c'est vraiment ce période pour pêcher le mois d'octobre septembre octobre novembre généralement c'est là qu'on va faire les plus belles pêches et ce type de leurre là sur le brochet ça devrait vous rapporter des jolis poissons en tout cas je l'espère mais voilà animation il ya rien de compliqué à faire le petit truc que vous allez pouvoir faire au niveau de la nîme c'est vrai que j'y pense pas vous faites du cranking classique et en fait de temps en temps vous faites des poses et vous mettez des des petites tirées dedans et en fait le leurre va se désaxer ça va faire un peu un poisson qui est en train de qui est en train de fatiguer un poisson qui fait un petit écart enfin voilà un poisson un peu plus fragile on va dire et ça peut toujours des fois décider un poisson suiveur ou un poisson qui est dans le coin il va dire qu'est ce qu'il a celui là on va venir mettre un petit coup dedans mais voilà surtout les petites poses ça peut toujours là je le vois en fait il se désaxe il se met sur le côté il se remet droit et du coup ça peut vraiment être une animation plutôt sympatoche et ricky the roach hybride j'espère que vous allez faire du joli brochet avec d'ailleurs n'hésitez pas à nous envoyer les photos des poissons que vous ferez avec ce leurre là honnêtement j'en suis quasi sûr que vous allez faire du joli brochet avec celui là on passe sur le troisième produit troisième produit spinnerbait de chez volkien lurikane soul sb donc là pareil je pense qu'on est sur une belle période après le spinner c'est un leurre avec lequel vous pouvez pêcher toute l'année mais là je pense qu'on est sur une belle période donc ça va être premier type d'animation ça va être un petit peu comme le produit précédent vous allez pouvoir tout simplement faire les bordures avec péché dans les herbiers et au dessus des herbiers mais l'avantage compare aux produits d'avant c'est que le produit avant dans les herbiers vous passez pas là par contre le gros avantage c'est que vous pouvez passer dans les herbiers c'est le gros avantage du spinner c'est que vous pouvez passer quasi partout avec c'est un leurre qui va prendre de tout mais sur le brochet c'est quand même un leurre qui marche super bien le spinnerbait au niveau de l'animation spinner on va dire que de base si voilà faut pas trop se prendre le chou vous faites du cranking avec là on va dire que c'est pas la boxe la plus compliquée ce mois si au niveau de la boxe médium c'est des balleurs mais voilà niveau animation il ya rien très compliqué à faire du cranking ça va très bien que le spinner si vous avez une canne relativement souple ça sera quand même plus simple de pêcher le spinner parce que sinon c'est vrai que ça va vite vous fatiguer au bout d'une heure vous allez vraiment en avoir marre et après l'autre type d'animation c'est tout simplement ce qu'on appelle la loulou coop terre avec le spinner c'est simplement le fait de le laisser descendre donc là hop on prend contact on laisse son fils légèrement tendu et même si vous avez une bonne canne vous allez carrément le sentir quand leur va descendre vous allez sentir les palettes vibrer dans votre canne et ça va vous permettre des fois d'aller pêcher plus profondément de pêcher certains spots plus précisément par exemple si vous pêchez dans des arbres morts vous allez pouvoir faire ces techniques à dire que jeter dans l'arbre laisser votre spinner couler tout tranquillou et ensuite vous ramener et c'est souvent à la descente ou à la reprise que vous allez vous prendre une grosse grosse boîte black bass brochet perche cendres le centre ça se pêche au spinner aussi quand ils sont justement dans les bois morts ça peut des fois déclencher des gros 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 poissons fait ça nage super bien hop on se retourne on va essayer de pas tomber ce que malheureusement c'est bien bouée aujourd'hui et on passe sur le dernier produit dernier produit biwa cap 6 donc là qui va être justement bas complémentaires par rapport aux sandra donc là ça va être un autre type de vibration c'est quand même des vibrations assez fine mais ça a l'avantage d'être à l'heure assez trapu pour un pour un chat c'est quand même assez rare ce type de profil là donc première animation je vais pas voir le faire mais vous c'est vraiment à l'heure de ce que j'ai vu qui a l'air d'être plutôt cool pour pêcher en vertical car un paddle qui se met en action relativement rapidement là je vois je suis monté en 5 grammes et même en 5 grammes le leur nage à la descente donc pour la verticale ça va être cool os donc verticale si vous êtes en flotte tube en bateau je vais pas vous le rappeler voilà la verticale ça porte bien son nom vous pêchez en dessous de vous et après ça va dépendre soit vous allez faire des animations avec votre cannes soit vous allez vraiment rester juste au dessus du fond ça va dépendre des jours ça va dépendre du type de leurre ça après voilà je peux pas vous vous faire un cours là dessus mais voilà ça reste une technique simple à mettre en oeuvre mais très compliqué à maîtriser la verticale c'est très frustrant surtout quand on commence au type d'animation ça va être du cranking classique ça on va pas changer tous les chats de permettre de faire du cranking et après l'autre type d'animation pour lequel il va bien se prêter c'est de l'animation en dents de scie donc on lance son leurre on attend de prendre contact avec le fond là je vais attendre un petit moment ce que je suis quand même monté léger en plus il ya du vent donc là je vous avoue que si je prends une touche je sais même pas si je la sentirai donc c'est pas bien mais là donc voilà j'ai monté il est monté avec les tp de la boxe les tp là sont faites vraiment la taille d'hameçon est fait pour pour les deux leurs souples et hop une fois qu'on est avec le fond une fois qu'on est au fond la bannière se détend je sais pas si vous l'avez vu dans la gopro j'ai quand même un fil qui se voit pas mal et ensuite on peut le faire au moulinet le dents de scie on ramène un petit peu on attend et là après on va reprendre contact avec le fond on ramène et ainsi de suite l'animation dents de scie c'est voilà soit vous le faites avec la canne mais quand vous débutez avec le moulinet ça va très bien c'est vraiment pas compliqué l'animation dents de scie et ça permet de changer de type d'animation du linéaire du cranking voilà quand vous voyez qu'une animation marche pas ou qu'un leurre marche mais que les prises sont pas vraiment bien bien prise justement les poissons gobe pas essayez des fois de changer d'animation de faire une animation plus rapide plus franche ou à l'inverse une animation beaucoup plus lente qui des fois pourra peut-être décider certains poissons mais voilà c'était le dernier produit de cette box médium j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si vous avez des questions des améliorations des pas améliorations on sera là pour vous répondre pensez au petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos tchouste le monde